Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle canalisation au message de votre autre. Donc on va voir ensemble ce que votre autre a envie de vous dire. Donc c'est une canalisation aujourd'hui. Bien sûr c'est du général, donc vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Et voilà, vous adaptez à votre situation. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent. Merci pour votre présence. Merci pour tous les commentaires que je reçois, donc je vous lis tous. Donc merci à vous pour vos gentils mots qui me font très plaisir. Allez c'est parti, donc je me concentre et on va découvrir ensemble les messages du masculin, donc de votre autre, la personne de votre cœur. Donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme. Allez c'est parti. Si tu savais comme tu me manques. Je me suis éloignée de toi. Parce que j'ai besoin de pause, de temps pour me libérer de mes énergies, de mes émotions négatives. Je traverse une mauvaise passe actuellement. J'ai beaucoup d'émotions qui remontent. Des émotions que je n'ai pas voulu voir auparavant, mais qui remontent maintenant à la surface. Et je sais que je n'ai pas le choix de travailler sur ces blessures. Mais qu'est-ce que ça me fait mal. Je veux aller vers cette lumière, vers ma destinée. Mais pour l'instant je suis encore dans les épreuves, dans les blocages. Je suis trop dans mes émotions. Je suis dans les peurs, les doutes. Mais je ressens tellement d'amour pour toi. J'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu sais. Mais il me faut lâcher prise sur mon passé, sur mes blessures. Je reçois beaucoup de synchronicité, de signes de l'univers. Je reçois des signes de mes guides qui me montrent le chemin, qui me montrent la voie à suivre. Mais je n'en ai pas toujours conscience. J'ai espoir. J'ai espoir parce que je t'aime. Et que notre amour est puissant. Je te demande aussi de garder espoir, de croire en moi. Et j'aimerais tellement t'offrir ce cadeau, de reprendre la communication avec toi. Mais j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Comme tu le sais, je suis en pleine nuit noire de l'âme. Et je suis beaucoup dans les épreuves. Je traverse une mauvaise passe. Mais je viens te voir dans les rêves. Mon âme vient voir ton âme la nuit. Peut-être que tu reçois mes messages. Que tu rêves de moi. Et si c'est le cas, c'est moi qui viens te voir durant la nuit. Peut-être aussi que tu ressens que je te désire. Je te désire énormément. J'ai tellement envie de t'enlasser, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. Et le désir que je ressens pour toi, peut-être que tu le ressens aussi. Tu ressens peut-être ces énergies de désir. J'aimerais me réconcilier avec toi. Car je sais que tu es ma chance. Que tu es ma destinée. Oh oui, je le sais. J'en ai jamais douté. Mais j'ai besoin de pause, de temps, de recul pour traverser cette nuit noire de l'âme. Et je sais que c'est une étape obligatoire. message que tu me manques. Oui, j'ai envie de reprendre la communication avec toi. Et je le ferai. Je sais aussi que je n'ai pas toujours été sérieux avec toi, que je t'ai blessé, que je t'ai menti. Et pourtant, je sais que notre histoire est éternelle. que tu es mon amour véritable. Et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Oui, j'ai été instable avec toi. Et j'en suis désolée. Je n'ai fait que de fuir. Et je sais que tu ne veux pas de cette relation-là. Mais je suis prêt à aller sur un nouveau départ. Je veux ce nouveau départ. Je veux renaître. Je veux retrouver mon équilibre, ma vitalité. Être plein de joie, de... Voilà, plein de vitalité. Je veux être... Joyeux. Vivre le bonheur. Avec toi. Parce que je t'aime. Mais... J'ai besoin de retrouver un équilibre avant ça. J'ai besoin de retrouver un équilibre. Et de me libérer de mon passé. Pour revenir vers toi. Parce que oui. Toi. Tu es mon amour véritable. Tu es mon étoile. Tu es mon double. Et je t'aime. Bon, j'espère que ça vous a plu, mes abonnés. Que les messages vous ont parlé. Là, on a un masculin qui n'est pas bien du tout. Qui est dans sa nuit noire de l'âme. Donc voilà. S'il n'y a pas de communication, c'est normal. C'est qu'il est dans sa nuit noire de l'âme. Il a des choses à régler. Il est... Il est aussi... Voilà, vous lui manquez. Mais il a des choses à régler de son côté. Il a des émotions qui remontent. Et voilà. La nuit noire de l'âme, ça fait très très mal. Donc, laissez le faire. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie d'aller vers cette lumière. Qui a envie d'aller rejoindre cette lumière. Mais pour l'instant, voilà. Il a des étapes à franchir. C'est une personne qui vous désire énormément. Qui vient vous voir par les rêves. On nous parle de décorporation ici. Donc, vos âmes sont toujours connectées. Vos âmes se retrouvent. La nuit, voilà. Votre autre, il se décorpore pour revenir vous voir dans les rêves. C'est une personne qui... Voilà. On nous parle de compréhension. C'est une personne qui... Qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, en fait. Voilà. Surtout si vous êtes en début de parcours. Voilà. C'est une personne qui a vraiment besoin de temps pour comprendre les choses. Mais c'est une personne qui, voilà. Qui est plein d'espoir. Et qui a envie de vous redonner des nouvelles. Qui a aussi des signes. Des signes de l'univers. Mais voilà. Il sait que vous êtes sa moitié. Que vous êtes son amour véritable. Et c'est quelqu'un, oui. Qui va vous redonner des nouvelles. Comme on vous l'a dit. C'est quelqu'un qui va vous recontacter. Il sait que vous êtes sa chance. Et il veut une réconciliation avec vous. Donc, voilà. Croyez en votre autre. Surtout. Croyez en vous. Voilà. Faites... Faites ce que vous avez à faire de votre côté. Si vous... Voilà. Si vous faites le taf. Lui, il va le faire aussi. Et ça va bouger. Énergétiquement, ça va bouger. Vous allez voir. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt, mes abonnés. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501